D'abord, il faut dire que tout n'a pas démarré avec le gaz russe, parce qu'on nous explique que là, on vit une crise. Sauf que, par exemple, les tarifs réglementés de l'électricité, donc celui le plus bas, on a connu des augmentations 2017, 2018, 2019, trois fois. Donc il y a eu un emballement déjà du prix de l'électricité, bien avant la crise du Covid et évidemment la crise du gaz russe. Donc cet emballement, il est dû à l'Europe libérale, à la libéralisation, et le fond du problème structurel est là. Évidemment, après, les effets conjoncturels en se rajoutent. Mais oui, on a déjà, je le redis, 12 millions de personnes qui n'ont pas le choix, parfois, de baisser leur chauffage, parce qu'ils n'arrivent pas à payer, couper tel moment de la journée l'électricité. Je rappelle que l'électricité, on en a besoin tous les jours et tout le monde, pour se chauffer, pour manger, pour se doucher, pour travailler, pour se divertir. L'électricité, on en a besoin au quotidien. Donc ne pas pouvoir payer ces factures d'électricité, c'est se mettre en très grande difficulté. Et lorsque l'on vous coupe l'électricité ou qu'on vous réduit, en réalité, parce que maintenant, on réduit, vous avez en général, pour un particulier, 6 kWh, un contrat, et on vous le met à 1, ce qui vous permet juste d'allumer le gaz. Quand vous n'arrivez plus à payer, on vous réduit drastiquement, on vous laisse un petit filet. C'est presque coupé, sans le dire. C'est presque coupé, mais bon, vous pouvez au minimum vous faire à manger, mais c'est extrêmement complexe. Donc oui, les situations vont empirer. Moi, j'ai plein de cas, moi, j'habite en Seine-Saint-Denis, plein de cas de gens qui me disent, mais monsieur Gué, on ne pourra pas faire face à la nouvelle inflation de 15 points. Au 1er janvier, 15 points. Au 1er janvier, 15 points.